Ça, ça se fait vraiment avec tout. Ça réveille un manteau noir, un manteau gris, même du marron, c'est super joli. Écharpes colorées, bijoux de créateurs ou épiceries fines, chez Dominique, on ressort rarement les mains vides, même quand on n'a pas trop d'idées. C'est la Saint-Valentin, donc un petit cadeau pour ma femme. Ça fait deux ans que je travaille sur le coin, donc c'est à côté du boulot, c'est pratique. Je trouve toujours quelque chose. Difficile de ne pas trouver son bonheur parmi les 70 fournisseurs qui se trouvent dans la boutique. Dominique a monté son affaire il y a 10 ans et une consécration cette année. Fin janvier, elle a reçu le trophée de la Nuit de la Déco. On a fait beaucoup de buzz, on a fait beaucoup d'animations. C'est sur plusieurs jours, moi j'ai choisi de faire une soirée, une soirée complète jusqu'à minuit, mais avec de nombreuses animations. On a beaucoup de mal à communiquer en fait, parce qu'on n'a pas les budgets des grandes chaînes de magasins. Et la Nuit de la Déco, c'est vraiment fait pour ça, c'est pour donner une visibilité aux petites boutiques de proximité. Pour cette première participation, plus de 250 internautes ont voté pour Secrets d'Intérieur parmi une centaine de magasins. Une opération de communication, mais surtout solidaire. On vendait des petits cœurs au profit de Mécénat Chirurgie Cardiaque. Donc ça, c'était vraiment aussi très très bien. Mais les clients ont bien participé, puisque j'ai pu récolter 600 euros pour Mécénat Chirurgie Cardiaque. Pour une petite boutique comme moi, j'étais assez fière. Et on remet ça, puisque le 19 mai, on refait une Nuit de la Déco. Et là, ça va être sur le thème « Les boutiques font leur cinéma ». Le magasin affiche aujourd'hui un chiffre d'affaires de 250 000 euros par an. Ce trophée permet une reconnaissance supplémentaire dans un secteur dominé par les grandes enseignes.